bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de d'où est toute cette inspiration derrière soi même aujourd'hui je vous montrerai comment réaliser cette jupe qui est assez simple donc j'ai fait l'effet glisser et après bon bien sûr c'est comme vous voulez vous faire plus le court plus long voilà c'était comme ça c'est vraiment très simple à faire et très rapide pour cette jupe n'a pas besoin de pas grand chose de tissu et j'ai pris un tissu plissé et j'aimais beaucoup au niveau des couleurs et voilà pour une jupe pour l'été c'est toujours sympa après bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quel tissu vous voulez après j'ai aussi donc c'est l'astique donc un qui est assez épais ou bien sûr c'est ce type de d'élastique aussi niveau corte et qu'on peut aussi cacher après au niveau du fil il faut vraiment un fil qui passe avec le tissu et votre de quoi donc de quoi mesurer aussi et une paire de ciseaux et les épingles donc ça c'est la coupe très simple c'est vraiment un rectangle alors on a besoin donc il faut voilà donc au niveau vous mesurez vos hanches au niveau de vos hanches ou ça dépend si vous voulez apporter plus au niveau de la taille au niveau de la taille et puis après la longueur que vous souhaitez et comparez voilà ça c'est au niveau de la largeur donc là j'ai ici entre 150 et 200 cm donc c'est au niveau de la longueur voilà donc ça s'apprêt ça dépend ce que vous voulez aussi comme comme longueur voilà ici donc voilà j'ai inversé pardon je vous ai dit que c'était la longueur pour 150 200 cm donc ça c'est la largeur et puis après 50 80 c'est la longueur voilà c'est à vous de voir après de voilà d'ajuster au niveau donc de la longueur aussi voilà c'est ajustable c'est un peu comme vous voulez mais ça c'est les mesures que je vous donne comme indicatif et après où il faut près 5 cm aussi pour en haut là pour là on va glisser donc l'élastique on a laissé donc ces petits petits dents voilà donc ici dans cette vidéo je vais pas vous montrer parce que je trouve ça sympa mais si vous voulez après vous pouvez toujours voilà faire ce petit pli et compter aussi un peu plus de centimètres pour ne pas perdre de la longueur donc il faut mesurer aussi donc là le tour alors soit vos hanches comme je le dis soit la taille ça dépend comment vous la portez et c'est là que vous allez étudier et après vous allez couper votre couper votre élastique en fonction vous pouvez bien sûr un petit peu prendre un petit peu moins parce que c'est l'élastique et ça tiendra mieux ok donc là on commence à avoir la taille à partir de notre jupe donc tout se positionne on va ouvrir vers le bas côté en haut vert voilà donc on a cousu les côtés on voit ce que ça doit donner une fois que vous êtes à l'endroit voilà donc ça ça se voit bien parce que bon bah au niveau on s'est pris ça fait quelque chose d'assez invisible donc maintenant que vous avez après avoir plié suivant les dimensions avec un rectangle de vos dimensions vous avez plié donc les deux côtés donc maintenant tout est réuni donc maintenant on a une première possibilité où on peut commencer à plier deux fois ici et après on peut ajouter dedans donc l'élastique donc je recommande ça pour les débutants ce que j'ai montré aussi donc c'est plus simple pour tout ça autre possibilité c'est de mettre voilà coudre donc l'élastique directement mais là des fois il faut mettre ça au niveau de la moitié puis encore une fois voilà donc c'est un peu plus laborieux c'est un peu plus difficile donc voilà c'est donc on recommence ici voilà et après on essaie plus de mieux avoir plus d'expérience je vais pas le montrer je vais montrer d'autres méthodes donc voilà donc là pour l'instant on commence avec ça donc ici on peut aussi travailler avec ici à ce niveau là on peut utiliser donc le fer à repasser mais pas dans mon cas parce que bon avec le tissu plissé si on passe un coup de repasser on peut voilà abîmer le plissé donc je regardais quelle est la largeur de mon élastique et en fonction on fait notre pli voilà ce qu'il nous faut essayer suffisamment de place pour passer l'élastique et aussi au niveau pour la couture et maintenant on va déjà tout piquer on fait tout le tour voilà et on met vraiment une épingle voilà tout le tour comme ceci on fixe et après on peut commencer à coudre alors il faut faire attention il faut laisser une ouverture pour pouvoir glisser l'élastique aussi donc il ne faut pas fermer complètement le tour alors j'ai terminé j'ai fait voilà toute la couture bon il manque encore bien sûr cette ouverture il reste cette ouverture pour faire passer l'élastique donc c'est normal après ici vous pouvez faire aussi le niveau du bas voilà deux plis comme ceci donc ça c'est si vous voulez finir si vous n'avez pas comme moi du tissu plissé et que vous voulez finir la ronde donc je laisse ça comme ça parce que je trouve que nous enfin dans mon cas c'est c'est plutôt sympa c'est une jolie finition donc pas besoin de cacher ici on y est on a fait notre tour on en arrive avec l'élastique donc les couper donc la longueur de ma taille voilà vraiment il faut compter 5 cm de plus pour pouvoir faire le nœud à la fin donc là je vais essayer suffisamment de place pour passer et maintenant alors attention de bien tenir la fin du élastique pour pas que tout parte dans le dans le travail ok donc on a un pouceau on les a donc on a fait le tour donc on les positionne et là on peut les positionner l'un sur l'autre et après on peut coudre ou vous pouvez bien sûr aussi faire un nœud mais il y a moyen qu'on voit une boule après dans le niveau de la taille donc voilà vous pouvez peut-être coudre une fois que c'est cousu vous glissez tout ok donc là c'est fait là vous voyez donc on a vraiment l'élastique qui glissait dedans et qu'on a cette ouverte on peut maintenant la fermer c'était fini ça c'était la dernière étape et c'est terminé donc c'est vraiment sympa je trouve et puis vous avez vu ça va assez vite voilà c'est vraiment mi-saison ou été et c'est vraiment un super projet aussi pour les débutants ce n'est pas compliqué c'est sympa et puis ça c'est rapide à faire aussi donc ça peut être aussi une idée de cadeau ou autre voilà c'est vraiment varié alors j'espère que ça vous a plu aimer la vidéo si c'est le cas laissez des commentaires des avis des suggestions et puis si vous voulez voir d'autres instructions similaires abonnez-vous à la chaîne et puis appuyez sur la cloche pour ne plus manquer aucune vidéo et on se dit à très vite salut